Pour finaliser notre document, nous allons maintenant voir comment un peu vérifier l'ensemble de la mise en page. Pour avoir un aperçu global de ce document, vous avez ce bouton qui permet d'avoir un aperçu avant impression. En cliquant, je vais obtenir un aperçu global de ma page qui me permet de visualiser toute la mise en forme. Si vous avez quelques modifications à faire, il faut absolument recliquer sur « Fermer l'aperçu » pour retourner dans le document de travail, car seul ici vous pourrez faire des modifications. Par exemple, cette formule de politesse, un peu triviale, je la sélectionne, la supprime et réécris quelque chose de plus correct. En refaisant un aperçu, je reconstate l'intégralité de mon document. Il me reste alors simplement à l'imprimer en cliquant directement sur cette petite imprimante qui symbolise la possibilité d'impression. Je retrouve cette fonction dans le menu fichier « Imprimer » qui vous permet de vous assurer que vous imprimez bien sur votre imprimante et choisir, pourquoi pas, une autre imprimante si vous en avez plusieurs dans le cas d'un réseau. En cliquant sur « OK », je lancerai cette impression. Lorsque votre travail est absolument terminé, on pourra fermer le document en cliquant sur le petit bouton « Fermer ». L'ordinateur vous précise alors si vous souhaitez enregistrer les modifications. Il est bien sûr fortement conseillé de les enregistrer en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Votre document sera alors de nouveau enregistré dans le dossier « Documents » sous toujours le même nom « Canal Multivision ». Et voilà la correction du travail « Canal Multivision ». Merci. 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 Merci.